Pour choisir un local, déjà il faut respecter vraiment le cahier des charges qui est défini par le franchiseur. Le franchiseur doit être en mesure de vous dire qu'on a besoin d'un local qui fait 100 m², qui fait 200 m², qui fait 400 m². Il recherche un emplacement top numéro 1, ou plutôt un emplacement sur une zone d'activité, sur un axe passant, sur une entrée de ville. Donc respectez déjà ce cahier des charges. Et le franchiseur, logiquement, peut vous aider dans la recherche du local. Très souvent, il va intervenir au moins sur la validation du local. Donc ne prenez pas un local sur lequel vous avez un doute, parce que si ce local n'est pas pertinent, derrière c'est votre rentabilité qui sera en jeu. Assurez-vous, par rapport à ce local, qu'il rentre aussi dans les normes économiques qui sont demandées par le franchiseur. Si le franchiseur dit, ne prenez pas un local qui représente plus de 10%, le loyer ne doit pas représenter plus de 10% de votre activité, ne prenez pas de risque. Donc choisissez un local sur lequel la valorisation financière entre le droit d'entrée, s'il y en a un, plus le local, reste acceptable pour rentabiliser votre concept. Après, est-ce qu'il vaut mieux être locataire ou propriétaire ? Là, tout va dépendre de l'aisance financière que vous avez. Si vous avez la possibilité d'investir et d'acquérir ce local, ça peut être un plus. Dans ce cas-là, vous constituez une SCI qui vous permettra d'avoir un locataire, votre société en tant que franchisé, qui peut être un bon investissement financier pour vous. Le local pour telle franchise va être considéré comme un bon local et à contrario, une autre franchise va dire que ce local ne correspond pas. Donc j'aurais plutôt tendance, oui, d'aller chercher le franchiseur en fonction du local. Mais je pense que là, on prend un peu le problème à l'envers. Certes, le local est important, mais il faut d'abord être validé par le franchiseur et avoir envie de travailler pour ce franchiseur. Moi, ça me semble être la première des priorités. Après, un local, au pire, un droit au bas, il peut se revendre. Donc, trouvons d'abord le bon franchiseur, soyons en adéquation avec le franchiseur, si ce local correspond très bien, s'il ne correspond pas et que l'emplacement peut se relouer, n'hésitez pas à revendre ce droit au bail et chercher un emplacement qui correspond pleinement au cahier des charges qu'attend le franchiseur.